bonjour c'est nathalie bienvenue sur la chaîne je vous fais une petite vidéo rapide sur mon make up du jour donc le voici de plus près donc j'ai utilisé essentiellement mes nouveaux produits kiko donc allons-y c'est parti pour le teint j'ai utilisé ma bébé crème cvs que kathy et m'avait envoyé que j'adore mon instant anti âge et riser anti cernes ma poudre translucide fast and fabuleuse de art candy mon bronzer alors ça c'est un brosard art candy que m'avait offert natalie beauty diva en blush j'ai utilisé mon blush milani ty rose voilà que kathy m'avait envoyé pour faire mes sourcils j'ai utilisé mon kit à sourcils qui coque j'ai en panne 01 je crois que c'est la la plus foncée voilà comment ça se présente donc je mélange un coup de pinceau dans la cire un coup dans la poudre et je place sur dans mes sourcils pour faire mes sourcils pour les dessiner pour les souligner j'ai utilisé une petite nouveauté le crayon correcteur true match perfect match de chez l'oréal accord parfait donc bon correcteur perfecteur d'appel ça comme ça donc c'est un crayon anti cernes et moi que j'utilise en base et pour souligner mes sourcils il est parfait il est très crémeux il est très agréable j'ai utilisé ma nouvelle base à propières my shadow primer de chez milani en nude que kathy m'avait envoyé et que je n'arrête pas d'utiliser enfin une fois que ma primeur a et bien été sèche sèche puisque c'est il faut laisser 30 secondes sécher la primeur pour les yeux j'ai utilisé ma paix qui coromantique rebelle en teint fier et rose 0 2 donc voilà comment elle se présente donc ça sur l'ensemble de la paupière lui mobile et immobile en point de lumière ça pour définir le creux ça pour le foncé et ça pour achever de le foncé le rendre un peu plus encore plus sombre et celui-ci en rat de cils inférieurs voilà est vraiment je suis super contente à ce que ça donne le trait d'eyeliner n'est pas parfait ça moi je sais pas faire un trait d'eyeliner parfait donc l'eyeliner parfait je l'ai fait avec mon super liners perfect slim de l'oréal mes sources mais sourcils mais si j'ai utilisé mon style sensationnal de je mets mêbeline enfin dans la muque j'ai pris mon nouveau pinceau pico eyeliner en cajal en teinte 0 1 qui est la beige qui est impeccable c'est là et pour les lèvres j'ai pris donc le combo que j'avais acheté la dernière fois chez kiko donc le crayon à lèvres 0 4 avec le rouge à lèvres 0 5 de la nouvelle collection toujours qui est un beau framboise limite du bois de rose voilà ce que ça donne pour appuyer pour appliquer ma bébé crème j'ai utilisé mon réel technique buffing brush pour estomper mon anti-cerne j'ai pris mon pinceau langue de chat de chez bh cosmétique dans le kit rose gold pour mettre ma poudre mon pinceau poudre lf et pour mettre mes 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 fards à paupières mon pinceau double de chez kiko un peu pinceau crayon boule pour estomper pour bien marquer le creux et un comme ça à angle pareil pour faire le creux et poser là au début la matière je n'ai utilisé que ce crayon là pour faire mes yeux et pour les sourcils j'ai utilisé mon petit crayon à sourcils de chez tous fesses donc ben voilà pour les fins à la base pour appliquer le blush donc toujours un pinceau le 01 de chez bh cosmétique dans le kit blanc avec le petit pot en cuir blanc et doré qui est très joli donc voilà je pense que je n'ai rien oublié j'espère que cette courte vidéo vous aura plu moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée enjeuille